Une augmentation de 100 euros pour les salariés au SMIC, des heures supplémentaires exonérées en 2019 ou encore l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2000 euros. C'est ce qu'a annoncé le président de la République hier soir en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Une prise de parole très attendue depuis le début des manifestations, il y a déjà plus de trois semaines. Mais les annonces d'Emmanuel Macron suffiront-elles à calmer la grogne ? Qu'en pensent les Gilets jaunes pays ? Régis Labrousse a posé la question à l'un de leur porte-parole. On l'écoute. Moi, je pense qu'il n'a rien compris. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de se battre pour les injustices sociales prioritaires. Tout ce qui dit la vie chère, tout ce qui dit l'emploi. C'est un coup de pouce. On n'est pas satisfait. C'est juste un coup de pouce, on va dire. On va continuer dans ce sens. On va continuer notre mouvement. On va être en négociation avec la région cette semaine, puis avec le département et ensuite les collectivités.